Bonjour, bienvenue dans votre revue de la presse de ce 5 mars. La presse du jour parvenue à Tchèque-Dakar est dominée par l'actualité politique, notamment la nouvelle offensive Didi contre Maki et l'annonce de la candidature de Karim Ouad à la présidentielle de 2019. Présidentielle 2019, le plan secret de Karim Ouad barre l'observateur à sa une. Elle a même souple de révéler ce que prépare Ouad fils après le 14 mars. Élection présidentielle, Karim Ouad se proclame candidat du peuple, notre boxe populiste. Candidature à la présidentielle, activité politique, la campagne de Pudorat, rapporte Le Quotidien, soulignant que Dakar proteste et le Qatar limitent les rencontres politiques de Karim Ouad. Quoi qu'il en soit, dans le journal, Karim Ouad déclare « Je suis candidat du peuple en 2019 ». De son côté, enquête note que Karim Ouad drape les familles religieuses en perspective de l'élection présidentielle de 2019. Revenant sur l'Assemblée générale du réseau libéral africain, « Vox populi » indique qu'Idi harcèle Maki jusqu'à Accra. « Je voudrais lancer un appel solennel à Maki, un maoïste devenu libéral, pour qu'il libère le prisonnier khalifarçal. Le 30 mars, le monde entier saura si Maki a renoncé ou pas à se servir de la justice. » dit Itsefèque dans le même journal. « Subquotidien » signale qu'Idi met en demeure Maki. « Vox quotidien » traite de la même question en rapportant les propos de Tsefèque sur l'affaire de la caisse d'avance. Le 30 mars prochain, le monde entier saura si Maki, trois points de suspension. « Tchern Al-Sansal » n'est pas un homme d'État. Le président Sall doit limonger à l'île Badar-Atissé. Maki Sall avait fait comprendre au leader de Beno Sigi-Sénégal qui était impossible de voler des élections, dit Favangom dans un entretien dans l'asle. Crise en casemence, l'armée nettoie la zone, titre les échos qui révèlent l'identité du soldat tué lors des affrontements. Le militaire tué s'appelle Papayaï et est originaire de Tchèque, plus précisément au quartier R-100, informent les échos. Libération revient sur l'affaire Kanyouad et le virement de 500 millions d'euros. Le mystérique d'acte le percé, révèle nos confrères de Libé. Transfère d'argent en 2017, plus de 1 100 milliards de Français par reçus, titre le soleil. Dakar Times s'intéresse à la nomination du futur directeur de la Sonatelle, « Les secrets de blocage », note Dakar Times. Dans un entretien exclusif accordé à la cloche, le général Mansourcèque se prononce sur l'indiscipline des Sénégalais qui, selon lui, est un frein contre le pèlerisme. Zoom Info s'intéresse aux shows politiques de Yousoulou, et bas à sa une chante du signe ou maestrière du chantage. Merci et à demain.